A la fin de l'été, alors qu'un parfum d'automne emplit la vallée, dans un ciel bleu, les nuages s'affrontent pour dominer. L'ascension commence dans la forêt. Sur le chemin caillouteux, la lecture du sentier d'interprétation permet une halte pour découvrir les espèces végétales qui ornent le parcours. A la sortie de la forêt, les arbres ne protègent plus des assauts du vent. La vue dégagée laisse découvrir le château perché en haut de la paroi verticale. La montée du château se compose d'escaliers de pierre et de murs percés d'archères. De petites niches invitent à la contemplation. Les collines verdoyantes s'écartent et forment la vallée du Conflans au sud. Au fond, un peu flou dans le ciel nébuleux, le canigou. L'entrée du château, massive et équipée d'assommoirs, d'archères, de barbacanes, rappelle qu'au Moyen-Âge, cette place forte avait pour rôle la défense du royaume de France contre les tentatives d'incursion de celui d'Aragon. Perdu dans la contemplation du château majestueux, certi dans ce splendide paysage évocateur d'histoires de sorcières et de légendes, le plaisir des sens n'efface pas une réalité historique. De défense à appara, c'est le sort des vieilles pierres. Musique 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 Musique